Bonjour à tous, c'est David de la chaîne L'Horme Vert, bienvenue dans cette Actu de la semaine. Comme à chaque fois, on a un programme hyper chargé, donc on dépare tout de suite avec mon repas du jour. On a commencé avec une belle assiette toute verte, de la salade verte du jardin, une feuille verte, je ne savais pas ce que c'était, je croyais que c'était une salade, en fait c'est des feuilles de moutarde qui ont repoussé de l'année passée, donc c'est hyper fort, c'est ce qu'il y a sur le dessus. A gauche et à droite, on a de la courgette râpée, j'aime beaucoup ça en été, c'est vrai que j'en mets tout le temps, quasiment. Et puis sur le devant, on a du pourpied, et avec ça évidemment, une sauce de salade qui est composée de la purée de sésame, du vinaigre de vin ou du vinaigre balsamique, bio évidemment, j'y mets du tamari, et puis de l'huile d'olive. Et puis ensuite, nous avons continué avec un petit magret. Sur le premier plan, on a une belle tranche d'aubergine avec du persil et de l'ail. A droite, on a des tomates, puis à l'arrière, nous avons des haricots verts. Voilà, en ce moment, il y en a, on en profite, c'est bon. Alors, on m'a posé la question de savoir si ce repas du midi était suffisamment calorique. Alors, c'est vrai que quand on regarde l'assiette de crudité et puis cette assiette, on pourrait croire que c'est une assiette pour une personne qui est au régime. Alors, l'assiette de crudité, je vous rappelle que je mets généreusement deux ma sauce de salade. J'en mets à peu près cinq cuillères à soupe. Donc, on va dire que sur ces cinq cuillères à soupe, il y a trois, quatre. On va dire, allez, quatre cuillères à soupe d'huile d'olive. Je ne sais pas exactement combien, mais on va dire qu'il y en a quatre. Et puis ensuite, dans ce plat, alors vous avez le gras qu'il y a naturellement avec le magret de canard. Donc, la peau, je l'ai un petit peu dégraissée, mais il en reste quand même. Et puis, ma tranche d'aubergine, j'ai faite cuire dans de la graisse de canard. Donc, il y a du gras, il est imbibé. Parfois, je rajoute du beurre avec mes haricots verts parce que j'aime beaucoup de beurre. Mais on pourrait rajouter de l'huile d'olive. Voilà, donc le but, c'est de rajouter du gras, du bon gras, de façon à ne pas passer en régime hypocalorique. Ma source principale d'énergie, c'est le gras, ce n'est pas du tout le sucre. Et donc, il faut en apporter à travers chacun de ses repas. Alors, je ne vous parle pas de ce que je mange le soir. Alors, le soir, ça dépend. Je vais vous donner des idées de ce que je mange en ce moment. Donc, ça dépend des périodes. En ce moment, j'ai une envie de fromage. Alors, j'ai succombé à cette envie. Je mange du comté, du fromage de brebis, de l'ossoirati, des fois des cabecou. Il y a un autre fromage aussi de brebis, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Alors, en termes de quantité, ça dépend. Ça va être entre 50 et 100 grammes. Et puis, en ce moment, comme il fait chaud, j'associe ça avec une salade de concombre, ou alors concombre tomate, ou concombre courgette râpée, du cru. Parce que j'en ai vraiment envie. Ce que je peux faire également, c'est que je remplace le fromage par des œufs. J'en prends deux ou trois. Des œufs à la coque, des œufs brouillés, des œufs mollés. Parfois également, j'achète des crevettes sauvages. Donc, je vais manger quelques crevettes, 5-6 crevettes. Sinon, à la place des légumes crus, je peux manger des légumes cuits. De ce qui reste du midi, il peut rester des haricots verts. Il peut rester une espèce de ratatouille. Il peut rester des courgettes que j'ai faites cuire, etc. Donc, des légumes cuits. Et comme à midi, je ne mange pas de glucides. Par contre, du gras, il en faut. Alors, il y en a dans certains produits animaux, comme le fromage, par exemple. Un petit peu dans les œufs. J'en mets dans mes crudités avec ma sauce pour la salade. Et puis, dans les légumes cuits, il y a généralement du gras. Évidemment, mon repas du soir, il varie en fonction des saisons. En hiver, je vais souvent prendre des soupes bien riches, avec des légumes, une carcasse de poulet qui a cuit dedans. Ça dépend. Voilà. Mais en tout cas, en ce moment, c'est plutôt autour de ça. Alors, avant de passer directement à l'actu, je vous rappelle que cette vidéo existe en podcast dès maintenant. D'autre part, j'ai créé, il y a quelques années, un groupe Facebook qui s'appelle « Bien manger avec David ». Vous pouvez vous y inscrire gratuitement, évidemment. Et puis, on parle uniquement d'alimentation sur ce groupe Facebook. J'ai aussi un blog de recettes de cuisine, alors quelques-unes. C'est vrai que ça fait un bout de temps que je ne l'ai pas enrichi. Mais bon, ça peut déjà vous donner des idées. Alors, on va commencer cette actu par un documentaire super intéressant. « Pourquoi manger ce qu'on mange ? » Un documentaire qui est sur Arte, que vous pouvez voir en replay, sans problème. Alors, je vais vous en faire un petit résumé. Alors, au cours des quelques premiers millions d'années, le cerveau de nos ancêtres humains a connu peu de changements. Mais dès que les outils en pierre sont entrés dans la danse, eh bien, l'ascension a été fulgurante. La taille de notre cerveau a augmenté énormément. Ça, c'était il y a 2,5 millions d'années. Et les chercheurs se sont rendus compte que le feu, il ne semble pas avoir eu un rôle aussi important. Alors, aujourd'hui, avec 1500 cm3, notre cerveau est à peu près trois fois plus gros que celui de nos ancêtres avant qu'on devienne omnivore. Et il y a un chercheur qui dit que si on était resté herbivore, à manger que des végétaux, eh bien, on ne serait pas devenu ce qu'on est aujourd'hui. Ça, c'est un petit message pour les végétaliens. Alors, dans un premier temps, la principale motivation dans le choix de nos aliments, c'est rester la faim, qui est notamment déclenchée par une baisse de notre taux de glucose dans le sang, la glycémie. Il faut savoir qu'il y a certaines cellules du cerveau qui ont besoin de sucre et les globules rouges qui en ont besoin impérativement. Sinon, toutes les autres cellules de notre corps sont capables de fonctionner avec le gras ou avec les corps cétoniques. Alors, je pense que chacun s'en sera rendu compte. La faim, c'est quand même un des moteurs les plus puissants de la vie. Elle nous pousse à agir sur le champ. Et quand on a faim, eh bien, on ne fait pas la fine bouche et il faut que ça aille vite. Alors, certains, ils peuvent se sentir pas bien, ils peuvent être irritables, ils peuvent être de mauvaise humeur, ils peuvent avoir un coût de grosse fatigue. Ça varie, suivant les personnes. Alors, il y a une nutritionniste qui nous rappelle que manger, c'est pas uniquement une question de calories. On n'est pas une voiture. On a besoin de macronutriments, on a besoin de micronutriments. Et tout ça, c'est apporté, ça devrait être apporté par des aliments de qualité, bruts idéalement, et les moins transformés possibles. On nous dit également que notre appétence vis-à-vis de la savoir sucré, elle nous vient de l'évolution. Alors, heureusement pour nous, il existe ce qu'on appelle le rassasiement sensoriel spécifique qui diminue notre plaisir à ingérer des aliments à mesure qu'on en mange. Sans ça, on pourrait manger à l'infini. On apprend également qu'on vient au monde avec l'instinct de manger ce qui est bon pour nous. Et il y a même des études qui ont montré que les jeunes enfants ont tendance à aller vers des aliments très variés si, évidemment, ils en ont le choix, y compris les légumes. D'autre part, il n'y a pas que la sensation de faim émise par l'hypothalamus qui joue un rôle. On a de nombreux récepteurs dans notre corps qui émettent des signaux, notamment en cas de carence. Il existe donc une régulation interne qui nous fait manger juste ce dont on a besoin. Alors, les enfants, ils l'ont, ça, mais on a tendance à le perdre à mesure qu'on grandit. Petite remarque donnée dans ce docu, il ne faut pas forcer un enfant à finir son assiette s'il n'a plus faim. Justement parce que, lui, il a encore ces mécanismes d'autorégulation qui sont opérationnels. Aujourd'hui, on a tendance à confondre appétit et faim. L'appétit, lui, il vient directement du centre du plaisir de notre cerveau. Et quand ce centre du plaisir de notre cerveau nous envoie un signal, la faim a plus son mot à dire et c'est là qu'on peut manger plus que ce dont on a besoin. Maintenant, si on regarde les raisons pour lesquelles on mange, aujourd'hui, la faim ne joue qu'un rôle minimum. On va manger par plaisir ou pour calmer un stress. Et d'ailleurs, il y a une étude qui a montré qu'en dehors de la faim, il y avait 14 autres raisons de manger. Par exemple, parce qu'on trouve ça bon, par habitude, pour raisons de santé, parce que c'est réconfortant, parce que c'est bon marché, parce que c'est une tradition, parce que c'est naturel, parce qu'on est en bonne compagnie, parce que c'est esthétique, parce que c'est beau. Une belle assiette va nous donner envie de manger, parce qu'on veut surveiller sa ligne, pour répondre à des normes sociales, pour soigner notre image, et parce qu'on espère tirer de la nourriture des émotions positives. Et en gros, la faim, ça vient après tout ça. Alors, la sensation de faim, elle vient de notre nature profonde. Mais au cours de l'évolution, on a eu tendance à s'en éloigner. Et plus notre société est devenue complexe, et bien plus nos choix alimentaires ont évolué. Le travail, la famille, le contexte social, et plus récemment, le rapport à la nature et à l'environnement. Aujourd'hui, on a désappris à se nourrir de façon instinctive. Et ce qui nous pousse à nous nourrir, c'est lié à des émotions complexes, qui déterminent ce qu'on mange, et les raisons pour lesquelles on a envie de tant d'aliments différents. Alors, pourquoi ça ? Et bien, à l'intérieur de notre circuit de la récompense, chacune de nos expériences est liée à une émotion. Une expérience positive ou une expérience négative. Et ça, c'est valable aussi par la nourriture. On va associer un aliment à une émotion positive, et puis un autre aliment à une émotion négative. Alors, le système de la récompense, il ne va pas évaluer le goût, mais tout ce qui gravite autour de l'alimentation. Est-ce que j'éprouve du plaisir à déguster tel aliment ? Est-ce qu'on m'a forcé, quand j'étais plus jeune, à manger tel aliment, donc du coup, aujourd'hui, j'ai plus envie d'en manger ? Est-ce que je suis en bonne compagnie pendant ce repas ? Et bien, du coup, ça va me donner envie de manger. Et au final, à cause de tout ça, on va adorer ou aimer certains aliments qui sont liés à des situations qu'on a vécues qui étaient agréables, et puis au contraire, on va détester d'autres aliments. Bon, ça, on a tous fait l'expérience, la nourriture. Ça peut être lié à des expériences positives et être un vrai réconfort. Et c'est clair que plus souvent, ça reste des aliments sucrés. Manger, ça influe sur nos émotions. Et nos émotions, elles vont influer également sur notre façon de manger. Et à l'âge adulte, on ne mange plus de façon instinctive, et au final, c'est nos émotions qui sont en commande. Et ça, c'est notre talon d'Achille. Et comme nos émotions vont nous pousser à manger des aliments sains ou pas, l'industrie agroalimentaire, elle va en profiter. Et elle, elle laisse rien au hasard. Aux Etats-Unis, les premiers supermarchés ont ouvert dans les années 30. Et en France, ça a été en 1963. Chaque année, dans les supermarchés, il y a 20 000 nouveaux produits qui débarquent. Alors, on pourrait avoir l'impression qu'il y a une grande diversité, mais ce n'est pas le cas. Parce que presque tout ce qu'on achète dans une grande surface, au niveau alimentaire, ça provient de 8 groupes, d'une dizaine de groupes. Alors, je ne sais pas si c'est pareil en France. En tout cas, en Allemagne, c'est 8 grosses entreprises qui vont décider de pratiquement toute la nourriture qui est à notre disposition. Et leur but, il est simple. C'est identifier les aliments qui nous rendent heureux, qui nous font du bien, et faire tout ce qu'il faut pour qu'on en veuille toujours plus. Et là, dans ce domaine, par exemple, le groupe Nestlé possède 40 centres de recherche dans le monde, avec 4 000 employés. En 2017, il a investi 1,5 milliard d'euros dans la recherche et développement. Alors, ensuite, on apprend que l'être humain, il inspire l'individualité. Et ça, les industriels, ils l'ont bien compris. Du coup, ils vont créer plein de nouveaux aliments, plein de nouvelles saveurs, pour qu'on puisse se démarquer dans nos choix alimentaires avec les autres. Alors, après, il y a un truc qui est amusant, ce sont les tests d'analyse sensorielle. On parle de tests hédoniques. Et les résultats, ils sont quand même assez surprenants. Par exemple, on apprend que les produits rouges sont automatiquement perçus comme fruités et sucrés. Donc, on prend un verre avec un liquide rouge, donc qui est sucré et fruité. Ensuite, à côté, on met un verre avec un liquide transparent qui sera plus sucré et avec des arômes plus fruités. Eh bien, c'est le verre de couleur rouge qui va l'emporter. On apprend aussi que c'est qu'à partir de 30% de sucre en moins qu'on remarque dans une crème dessert qu'il y a moins de sucre. C'est dans une tasse orange que le chocolat chaud a meilleur goût. Alors, pourquoi ? J'en sais rien. Le café est plus agréable s'il est fait avec une machine à café qui semble très chère. Et les saucisses, elles seront jugées plus savoureuses si elles produisent deux craquements quand on les croque. C'est hyper technique. Alors, quand on mange des aliments naturels, on arrive à limiter ce qu'on consomme, mais avec des produits industriels, là, forcément, on a tendance à perdre le contrôle. Et pour bien nous aider à perdre le contrôle, les industriels utilisent un ingrédient magique qui s'appelle le sucre parce qu'il a l'effet d'une drogue. Dans le circuit de récompense, le sucre entraîne une telle décharge de dopamine, qui est l'hormone du plaisir, que notre cerveau dit « j'adore ça, j'en veux encore plus, toujours plus ». Et forcément, l'industrie agroalimentaire est mise à fond là-dessus et elle en profite. Alors ensuite, on nous dit que si c'est vendu dans une boîte, dans un pot ou dans un bocal, il y a du sucre. Pour info, en France, on consomme plus de 40 kg de sucre par an, ce qui équivaut à peu près à 27 cuillères. Et alors que l'OMS, ça conseille pour un adulte de ne pas dépasser les 6 cuillères par jour. Alors heureusement, il y a une nutritionniste qui rappelle qu'on ne peut pas considérer le sucre comme un aliment. C'est plutôt un additif parce qu'à part des calories vides, il n'y a aucune valeur nutritive. Donc dans tous les aliments savoureux qu'on aime un petit peu trop, le sucre, c'est le moyen qui permet de désactiver notre assasiement sensoriel spécifique. Ce qui fait que plus on mange, moins on a envie de manger. Et donc à cause de ce sucre, on ne va plus percevoir quand on en a assez. C'est clair qu'on mangerait beaucoup moins et surtout on achèterait beaucoup moins de merde s'il n'y avait pas ce sucre. Les industriels, ils ont quand même réussi un tour de force. Ils ont réussi à annuler notre capacité à choisir nos aliments de façon éclairée. Parce qu'aujourd'hui, dans les aliments industriels, c'est le sucre qui contrôle et nos envies et nos choix. Par exemple, dans les chips, les industriels, ils se sont rendus compte que le pourcentage idéal, c'était 45% de glucides et 35% de graisse. Et là, avec ça, tout contrôle est impossible. Pour les industriels, ce n'est pas l'aliment qui est important, c'est plutôt la transformation de l'aliment qui est devenue capitale. Parce que c'est à la suite de ces procédés de transformation que l'aliment va devenir hyper addictif. Évidemment, pour nous faire consommer toujours plus, il y a les spots publicitaires qui peuvent sembler assez inoffensifs, mais c'est oublié qu'ils ont été étudiés de façon à nous faire craquer. Et ce n'est pas pour rien si l'industrie agroalimentaire dépense des milliards par an pour promouvoir ces produits. Et l'industrie agroalimentaire va créer des besoins par rapport à ce que le consommateur aspire. On veut avoir un physique plus agréable, on veut être intégré dans un groupe, on veut être plus en forme, en meilleure santé. Et pour ça, l'industrie agroalimentaire véhicule dans ces spots des émotions qui seront associées à un aliment spécifique. Mais si on est manipulé à ce point au quotidien, est-ce qu'on a encore une chance de manger des quantités adaptées et de pouvoir choisir les aliments dont notre organisme a vraiment besoin ? Alors, le professeur Lustig, qui est à l'Université de Californie, il nous dit que l'alimentation naturelle, c'est de la nourriture, mais que la nourriture transformée, c'est un poison. Et si on mangeait de vrais aliments naturels non transformés, nos instincts reviendraient. C'est donc uniquement en revenant à des aliments bruts qu'on va réussir à se réhabituer à des saveurs naturelles et à des quantités raisonnables. Et puis, il faut avoir conscience que tout ce qu'on mange, ça va être métabolisé par notre corps et donc ça va faire partie de nous. Alors, on préfère être quoi ? On préfère être plutôt chips ou plutôt fraises ? Et en conclusion, ce qui nous différencie du chat, parce qu'au début, il parle du chat et de ses instincts, nous, ce qui nous différencie du chat en termes de choix alimentaire, ce n'est pas notre gros cerveau très intelligent, mais c'est plutôt l'offre quasi illimitée d'aliments qu'on a créé. Et notre choix alimentaire, il ne se fait plus de façon instinctive comme il y a très longtemps, mais il se fait avec nos émotions qui peuvent facilement être manipulées. Voilà pour ce documentaire très très intéressant. La dernière fois, je vous avais parlé des sardines en boîte suite à une question qu'on m'a... Enfin, une remarque qu'on m'avait faite sur une vidéo que j'ai faite sur les sardines en boîte dans laquelle je dis que les protéines, elles sont indigestes à cause du procédé de stérilisation puisque je rappelle que quand vous voulez stériliser des sardines en boîte, vous mettez les sardines dans une boîte de conserve qui est fermée hermétiquement, vous mettez ça dans une étude, vous faites chauffer. À l'intérieur de la boîte de sardines, il fait 120 degrés, à peu près 2 barres et on fait ça pendant 25 minutes. Donc on sait aujourd'hui que déjà à 80 degrés, il y a une bonne partie des protéines qui vont être dénaturées. Donc autant vous dire qu'à 120 degrés, c'est encore pire. Mais la question évidemment qu'on m'a posé, c'est qu'est-ce qui se passe au niveau des oméga-3 parce qu'on nous dit que les oméga-3 sont sensibles à la chaleur. Là, on a un aliment qu'on fait chauffer à 120 degrés sous 2 barres pendant 25 minutes. Donc peut-être que les oméga-3 sont aussi dénaturés. Alors j'avais commencé par trouver une info sur le site Yves Remer qui nous dit par contre, un test d'entreposage de conserve de sardines et de macros pendant 2 ans a montré une stabilité des taux de DHA et d'EPA. Alors sur le moment, je me suis dit mince, des fois on lit un peu vite, il n'y a pas de diminution de l'EPA et de DHA. Non, ce n'est pas ça que ça dit. C'est qu'une fois que vous prenez votre sardine en boîte, vous mesurez le taux d'EPA et de DHA et ensuite au bout de 2 ans, vous mesurez à nouveau le taux d'EPA et de DHA et ça a très peu bougé. Par contre, qu'est-ce qui s'est passé entre la sardine fraîche et la sardine en boîte ? Il y a quand même pas mal d'études qui ont montré qu'il se passait des choses. Il y a par exemple une étude qui s'appelle Effects of Cooking on Levels Thick Herring publiée en 2004 dans le journal Food Composition and Analysis. En fait, cette étude, elle a analysé les effets de la cuisson à différentes températures donc il y avait 80 degrés, 100 degrés et 120 degrés sur la teneur en acide gras d'un filet de haran qui est une source importante d'EPA et de DHA et les résultats ont montré que la teneur en EPA et DHA elle a diminué avec l'augmentation de la température de cuisson et avec une perte d'à peu près 50% à 100 degrés pendant 20 minutes. J'ai trouvé d'autres études qui disaient qu'il y avait une perte de 30 à 50% de l'EPA et du DHA. Par contre, ça je n'ai pas trouvé d'informations il faudrait que je cherche plus mais déjà j'y ai passé des heures. Qu'est-ce qui se passe sur ces acides gras polyinsaturés qui sont dénaturés ? Ça veut dire quoi dénaturés ? Est-ce que ça veut dire que ça s'évapore comme par magie ? Non. Ça veut dire qu'ils vont être transformés en autre chose en d'autres molécules et le problème c'est que ces molécules elles peuvent être toxiques. On sait par exemple que quand on fait brûler du gras quand on fait brûler la viande qu'on fait trop griller sur un barbecue il y a création de molécules toxiques. Et bien peut-être là même à 120 degrés peut-être que ces acides gras qui sont fragiles le fait d'être transformés en autre chose et autre chose ça peut être toxique pour nous. Après, il ne faut pas oublier que dans une boîte de sardines on a un revêtement à l'intérieur. Aujourd'hui, c'est garantissant bisphénol A donc on utilise d'autres bisphénols sauf qu'on s'est rendu compte que ces bisphénols ils sont plus dangereux que le bisphénol A. Et je rappelle que le bisphénol A et tous les autres bisphénols ce sont des perturbateurs endocriniens et qu'actuellement on a une explosion des cancers hormonaux dépendants prostates chez les hommes et au vert ou sains chez la femme. Donc si je résume la sardine en boîte il y a une dégradation une dénaturation des protéines qui fait que ça va être indigeste. Ensuite, au niveau des oméga 3 on a une perte de 30 à 50% par rapport à la sardine fraîche on a du bisphénol dans le revêtement intérieur et puis ça reste un produit qui est plus cher que la sardine fraîche. On la trouve entre 5 et 10 euros le kilo maximum alors qu'en boîte ça va être entre 10, 15, 20 euros le kilo. Donc moi à titre personnel j'en consomme pas j'en consomme jamais en fait. Alors maintenant je vais vous parler du livre sur le foie dont je vous avais parlé la semaine dernière qui s'appelle Les pouvoirs cachés du foie gagné des années de vie en bonne santé par le professeur Gabriel Perlmutter plutôt Perlmutter je ne sais pas pourquoi je prononce ça l'allemande. Alors déjà ce livre sur le foie il est très intéressant et surtout il est facile d'accès pour tout le monde. Donc si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus sur cet organe qui est absolument capital qui est central dans le bon fonctionnement de notre corps vous pouvez le lire parce que l'auteur il est vraiment très pédagogue il explique les choses de façon simple claire il donne des exemples très précis et on comprend bien les choses. Bon par contre comme dans tous les livres il y a des choses qu'il dit qui sont fausses. Par exemple il va dire que si on a un taux de cholestérol qui est un petit peu au-dessus de la norme il faut éviter de dépasser 2 oeufs par semaine parce que le jaune il est riche en cholestérol. Bon aujourd'hui on sait évidemment que c'est faux parce que le cholestérol alimentaire il a quasiment aucun incident sur le cholestérol sanguin vu que notre foie il fabrique au moins 80% du cholestérol dont on a besoin que c'est une molécule absolument vitale et que si vous mangez des aliments riches en cholestérol notre foie il va en produire moins. Un autre truc qui est faux c'est quand il conseille d'éviter les acides gras saturés parce que ça favoriserait les maladies cardiovasculaires ça aujourd'hui on sait que c'est faux et du coup il va conseiller des acides gras polyinsaturés il va conseiller des huiles végétales qui elles posent vraiment problème parce que c'est des huiles quand vous les achetez elles sont déjà oxydées il parle aussi des protéines végétales et il dit qu'elles peuvent se substituer aux protéines animales il donne l'exemple des légumineuses bon ça on sait aussi que c'est faux premièrement la quantité de protéines contenues dans des légumineuses les lentilles les pois chiches c'est trois fois moins que dans la viande je vous rappelle que ce qu'on mange c'est pas une graine sèche c'est une graine cuite quand vous prenez une lentille sèche il y a 24% de protéines mais je pense que personne ne mange une lentille sèche et quand vous la faites cuire ou que vous la faites germer et bien on descend à 8 c'est 8% de protéines alors que la viande c'est entre 26 et 30 donc on est très loin d'avoir quelque chose d'équivalent du coup je me rends compte que c'est pas évident pour vous par exemple de lire ce type de livre et de savoir ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas la seule solution c'est de lire suffisamment de lire beaucoup de lire des livres différents pour acquérir une connaissance en termes de nutrition c'est la seule solution d'éviter de se faire avoir avec des choses comme celle-là après il va donner aussi des conseils qui moi me semblent assez irréalistes par exemple il dit vous pouvez manger des frites de temps en temps il faut vous limiter à 100 grammes par repas alors je sais pas s'il y en a beaucoup qui vont arriver à se limiter à 100 grammes je pense que quand ils mangent des frites ils en mangent une bonne quantité et pareil il va conseiller aussi de ne pas dépasser 150 grammes de riz cuit par repas 150 grammes de pâtes cuites par repas alors encore une fois il y en a certains qui vont réussir à se limiter puis il y en a d'autres ce sera pas possible moi je sais qu'il y a des personnes elles ne peuvent pas se contrôler et la seule solution pour elles et bien c'est de pas du tout manger ce type d'anime bon et après comme la plupart des médecins il va conseiller les fruits à la fin des repas parce que ça contient des vitamines alors ça c'est encore le truc complètement stupide on mange pas des fruits parce que ça contient des vitamines parce que la quantité de vitamines qu'il y a dans les fruits c'est infime par contre ce qu'il y a en quantité hyper importante c'est du saccharose du glucose du fructose ça oui il va dire aussi un truc qui moi me semble un peu aberrant c'est que manger lentement nous fait ingérer moins d'air et donc on aura moins de reflux alors si le reflux gastro-œsophagien était lié à ça alors c'est clair que c'est mieux de manger lentement mais bon le reflux gastro-œsophagien il peut être lié par exemple parce qu'on a pris des fruits en fin de repas ou parce qu'on a fait des mauvaises associations alimentaires alors il donne aussi son avis sur le régime cétogène qui est plutôt négatif bon le problème c'est que il n'est pas du tout expert dans le domaine et que son avis ne tient pas la route en fait et pareil au sujet du jeûne intermittent il va nous parler d'études faites sur des personnes qui pratiquent le ramadan le ramadan et le jeûne intermittent ça n'a strictement rien à voir le ramadan c'est 40 jours par an en plus on sait que les personnes qui pratiquent le ramadan elles vont avoir hyper faim donc dès que le soleil est couché elles vont se boinfrer elles vont manger des quantités énormes elles vont manger beaucoup 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 de glucides et de sucre des quantités astronomiques il y a des personnes moi qui m'ont dit qu'ils se réveillaient la nuit à 3h du matin pour manger de façon à avoir l'estomac plein puisque à partir du l'oeil du soleil ils doivent plus rien manger plus rien boire donc le ramadan c'est autre chose ça n'a rien à voir avec le jeûne intermittent et puis c'est que 40 jours par an l'intérêt du jeûne intermittent c'est de le faire sur le long terme c'est à dire qu'il va y avoir une période d'adaptation plus ou moins longue suivant les personnes et puis quand notre corps il est adapté au jeûne intermittent c'est là qu'on va en retirer tous les bénéfices il a aussi un avis négatif donc et sur les jeûnes et sur les jeûnes intermittents parce qu'il pense que ça pourrait nuire à notre microbiote intestinal et que ça pourrait altérer la diversité bactérienne parce que pour lui il faut nourrir constamment le microbiote intestinal avec des fibres bon pourtant quand même au cours de l'histoire de l'humanité les quelques derniers millions d'années qui sont écoulées c'est clair que l'humain il a plus vécu des périodes de restriction que d'abondance il y a eu des périodes où il ne mangeait pas grand chose ou rien je pense que notre microbiote il est plutôt adapté à ça alors pour améliorer la digestion il va également conseiller de prendre du bicarbonate alors évidemment c'est faux la digestion elle a besoin d'acidité il faudrait au contraire prendre du vinaigre on a besoin d'acidité la digestion elle se fasse correctement et si on a un reflux c'est justement parce qu'il n'y a pas assez d'acidité il faut que le pH descende suffisamment bas pour que le sphincter en haut de l'estomac se ferme et qu'on n'ait pas ce reflux et puis c'est surtout qu'il faut faire attention aux mauvaises combinaisons alimentaires encore une fois bon je trouve que quand même les conseils de ce médecin malheureusement ils sont souvent un peu bateau et puis dépassés bon voilà c'était un petit peu long c'était un résumé de toutes les choses qui me paraissent pas justes et puis ben là on va voir un petit peu bon ce qu'il dit sur le foie alors je vais vous faire un petit résumé de quelques trucs après il y a évidemment plein d'autres choses on apprend que les hommes et les femmes ben ils sont pas igaux au niveau du foie jusqu'à la ménopause les femmes ont un avantage sur les hommes pourquoi ? et ben parce que les oestrogènes qu'elles produisent naturellement vont avoir un effet antioxydant et en plus les oestrogènes stimulent les défenses immunitaires et vont avoir tendance à mieux protéger les femmes que les hommes en cas d'infection virale ou alors ça va diminuer la gravité de l'infection alors après au sujet des femmes qui mangent de la malbouffe grâce aux oestrogènes l'excédent calorique va être stocké sous forme de gras dans les fesses ou dans les hanches ce qui va protéger le foie de la stéatose hépatique et c'est pour ça qu'avant la ménopause les femmes en général alors à part les femmes obèses évidemment mais les femmes ont moins de stéatose hépatique que les hommes par contre dès que les femmes sont en ménopause et ben cette inégalité elle disparaît et on voit apparaître beaucoup de stéatose hépatique chez les femmes et pour finir les oestrogènes elles vont faciliter la régénération du foie et oui quand le foie il est agressé alors ça peut être par un virus ça peut être par de l'alcool par différentes choses et ben les femmes elles ont trois fois moins de chances de développer un cancer du foie que les hommes et lorsque une femme est atteinte d'un cancer du foie son espérance de vie est bien meilleure que celle des hommes mais ça c'est uniquement jusqu'à 65 ans et à partir de 65 ans cette différence elle s'efface alors bon c'est pas tout rose les oestrogènes ils ont aussi leur côté obscur et en trop grande quantité ils vont avoir tendance à favoriser la croissance de certaines tumeurs au niveau du foie et en plus les oestrogènes vont augmenter le risque de caillots dans le sang qui risquent de boucher les vaisseaux et en trop grande quantité encore les oestrogènes vont perturber le système immunitaire il faut quand même savoir que les maladies auto-immunes elles touchent les femmes à 90% alors vous le savez peut-être mais le foie de la femme est plus sensible à l'alcool que celui de l'homme alors évidemment la minopause tout change l'afflux sanguin qui va traverser le foie il peut diminuer un peu et la taille du foie aussi va diminuer du coup les capacités de régénération du foie vont diminuer et là les écarts alimentaires vont poser plus de problèmes alors qu'est-ce qui va enflammer le foie il y a plein de causes évidemment alors la consommation d'alcool ça on le sait il peut y avoir un virus également les hépatites c'est ça et il peut y avoir des médicaments aussi et parfois ça peut être des médicaments anodins ça peut être une anesthésie générale un anticoagulant un antidouleur le paracétamol c'est un des médicaments qui fait le plus de dommages au foie parce que c'est probablement le plus utilisé et trop de paracétamol sur une période courte ça va détruire les cellules du foie il y a des personnes qui font des tentatives de suicide avec du paracétamol et quand elles se réveillent et bien certaines elles n'ont plus de foie et parfois si notre foie il est un peu fragile parce qu'on a consommé un peu trop d'alcool un peu trop de sucre parce qu'on est trop stressé et bien un simple médicament il peut être responsable d'une hépatite alors la première cause d'inflammation du foie en occident c'est un régime trop riche en sucre et en graisse les globules blancs et bien ils affluent pour permettre au foie de se défendre contre ces excès exactement comme il le ferait avec un virus alors quand on a une hépatite aiguë généralement les traces de la maladie vont disparaître complètement parce que le foie il a une capacité à se régénérer par contre quand l'hépatite est chronique c'est à dire quand le foie est agressé de façon quotidienne par la consommation d'alcool ou de mal bouffe et bien les cicatrices elles vont envahir le foie qui n'a pas le temps se transforme en cirrhose alors quand on a une hépatite dans 80% des cas le médecin il est inutile c'est lui qui nous dit ça le patient il guérit tout seul par contre dans 10% des cas il est trop tard et c'est que dans 10% des cas que le thérapeute peut vraiment aider son patient à se guérir et il nous dit que même si on vit en occident la malbouffe c'est pas une fatalité et la première chose à laquelle il faut faire attention là je vous en ai parlé dans le documentaire d'avant c'est les sucres il faut faire la chasse au sucre alors quand notre foie est surchargée de façon chronique ça peut générer de la fatigue et à ce moment là il faut vérifier si on consomme pas trop de sucre avec un S ça peut être soit sous forme de féculents soit sous forme d'aliments qui ont un goût sucré parce que c'est ça qui va vraiment nuire au foie alors il y a aussi le microbiote qui joue un rôle très important il y a des expériences qui ont montré que la sensibilité du foie à l'alcool elle était transmise par les bactéries de notre microbiote intestinal et non par nos gènes donc encore une fois ils font des expériences sur des souris ils vont intervertir le microbiote de souris à une autre mais voilà donc c'est intéressant de savoir que c'est les bactéries de notre microbiote qui vont faire qu'on sera plus ou moins sensible à l'alcool et il y a aussi d'autres expériences qui ont montré que des bactéries pouvaient nous faire devenir diabétiques par exemple on a donné à des souris pendant 5 semaines un édulcorant à forte dose les souris sont devenues diabétiques on a transféré les bactéries du microbiote intestinal de celles qui étaient devenues diabétiques à des souris qui étaient non diabétiques et elles sont devenues diabétiques à leur tour et notre microbiote intestinal il pourrait aussi nous pousser à boire parce qu'il y a des études nos bactéries elles sont impliquées dans les comportements addictifs alors nous pousser à boire nous pousser à manger des saloperies donc un microbiote perturbé une dysbiose ça va avoir pour conséquence plein 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 d'effets délétères et puis évidemment la perméabilité intestinale elle va favoriser le passage de certaines toxines bactériennes qui vont atteindre le foie et pris de court le foie il peut ne pas réussir à filtrer toutes les toxines bon voilà donc je pourrais encore en dire beaucoup sur ce livre juste pour finir alors ce que j'ai trouvé aussi intéressant c'est qu'il nous fait prendre conscience que le foie c'est un organe c'est le seul organe qui est capable de traiter certains aliments par exemple quand vous mangez des aliments qui contiennent du fructose et bien ce fructose il est métabolisé uniquement par le foie et ça veut dire quoi ? et bien ça veut dire que si vous avez une alimentation qui est trop riche en fructose trop riche en miel trop riche en fruits trop riche en aliments qui ont un goût sucré et bien tout ce fructose il va aller surcharger votre foie votre foie il va être accaparé par ce travail et du coup il va plus pouvoir assurer ses autres fonctions comme neutraliser les toxines qui nous viennent des médicaments qui nous viennent de la pollution ambiante et ça c'est un vrai problème on se rend pas compte mais le foie est le seul organe de notre corps qui est capable de gérer les toxines et qui va les neutraliser qui est capable de métaboliser le fructose et puis c'est le seul organe qui va aussi être capable de neutraliser les effets nocifs de l'alcool donc c'est pour ça que c'est pas anodin de manger trop de sucre ou de manger trop de fruits parce que ça va obliger notre foie à se focaliser sur la transformation du fructose en énergie ou en gras alors que l'intérêt quand même du foie c'est de neutraliser plutôt les toxines alors la semaine prochaine je vous parlerai un petit peu du livre de Jesse Inchauspe Faites votre glucose révolution que je trouve quand même très intéressant alors bon il y a quelques petits trucs sur lesquels je suis pas d'accord par exemple le vinaigre avant de manger des féculents bon moi je suis pas d'accord je vous expliquerai pourquoi j'en ai déjà parlé mais en dehors de ça c'est un livre que je trouve très intéressant et que je vous recommande de lire vraiment alors avant de passer au bref je vais vous montrer rapidement quelques fruits ou légumes originelles alors voilà la pastèque sauvage avec plein de pépins et en fait la partie rose celle qu'on mange il y en avait peu en fait il y avait beaucoup de la partie blanche et puis la partie blanche a quasiment disparu elle se trouve uniquement autour après la différence entre les bananes sauvages vous voyez toutes les graines qu'il y avait normalement puis maintenant voilà ce qu'on a ça n'a rien à voir on a aussi l'aubergine sauvage voilà à quoi ça ressemble notre grosse aubergine de maintenant n'a plus rien à voir de même la carotte sauvage vous voyez à quoi ça ressemble la carotte sauvage vous n'avez pas trop envie et c'est devenu ça ça c'est le maïs sauvage pas bien gros voilà ce qu'on a aujourd'hui et puis on a les pêches alors les pêches de 4000 ans avant Jésus-Christ c'était un fruit avec un tout petit fruit 2,5 cm un noyau qui occupe un tiers du fruit et avec une saveur terreuse sucrée alors sur j'imagine qu'il voulait dire acide et légèrement salé ça fait pas envie non plus et voilà ce qu'on a aujourd'hui et puis on a aussi le chou sauvage voilà à quoi ça ressemblait et voilà ce qu'on a aujourd'hui la tomate sauvage voilà qui ressemble au physalis et voilà ce qu'on a aujourd'hui voilà alors évidemment les fruits et les légumes qu'on a aujourd'hui ne ressemblent pas du tout à ce qui existait à l'origine et moi ce qui me gêne avec les fruits c'est pas le temps qu'ils soient devenus plus gros c'est surtout qu'ils sont bourrés de sucre c'est ça le problème et puis parmi tous les sucres il y en a un qui pose vraiment problème je viens d'en parler c'est le fructose donc manger quelques fruits de saison ok par contre se gaver de fruits et en manger des quantités astronomiques par jour comme certains le font moi je pense que c'est mauvais pour la santé enfin je pense et la recherche scientifique c'est ce qu'elle pense aussi alors on passe maintenant au brève tiré de magazine que j'ai lu dernièrement alors on commence avec une alerte sur l'eau potable à cause d'un métabolite qui porte le doux nom de chlorothalonil qui est issu d'un pesticide qui a été interdit en 2019 alors c'est quoi un métabolite c'est le résultat de la dégradation d'un pesticide ou d'un tout autre produit phytosanitaire et le problème c'est qu'un pesticide va générer des dizaines et des dizaines de métabolites certains on sait qu'ils posent problème d'autres ils n'ont pas été étudiés donc on ne peut pas encore savoir voilà en tout cas ça c'est un vrai problème donc là on apprend que évidemment les antibiotiques c'est un problème pour nos intestins ça va favoriser certaines maladies comme la maladie de Crohn par exemple la rectocolite hémorragique et le problème c'est que ça augmente avec l'âge quand on prend des antibiotiques régulièrement dans sa vie et bien on a un sur-risque alors on nous dit de 28% entre 10 et 40 ans de 48% entre 40 et 60 ans et de 47% après 60 ans d'avoir ce type de maladie qu'on appelle hémissie les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin alors ensuite on nous dit que le brocoli serait un super aliment alors il y a des tests qui ont été faits sur des souris voilà le brocoli il a des effets bénéfiques sur la santé humaine et il diminue certains cancers et le diabète de type 2 bon après il y a des expériences là qui ont été faites sur des souris alors la seule chose c'est qu'on ne sait pas la quantité de brocoli qui a été donnée aux souris parce que si c'est l'équivalent de je ne sais pas moi 5 kg de brocoli pour un humain ça va être compliqué d'en consommer autant voilà il a des effets bénéfiques donc c'est bien d'en manger de près moi je n'aime pas la notion de super aliment parce que ça pourrait faire croire qu'il faudrait manger que ça ou quasiment que ça ou ça en très grande quantité non on mange de tout on mange des produits bruts locaux de saison et parce qu'aujourd'hui on sait que le brocoli par exemple il a tel bénéfice pour la santé mais peut-être que le haricot vert il a plein d'effets bénéfiques pour la santé qu'on n'a pas encore découvert et peut-être que le poireau c'est pareil et que l'oignon c'est pareil etc. pour tous les légumes donc manger plutôt varié et des légumes de saison c'est le meilleur conseil que je peux vous donner donc là on a un petit article qui nous dit que finalement ce qu'on croyait être lié au Covid et bien ça l'était pas alors c'est bien que les choses elles sortent bizarrement dans les médias on n'en parle plus quand il y a eu le Covid on entendait parler matin, midi et soir et puis maintenant qu'on a des études qui sortent et qui nous disent un petit peu ce qui s'est passé on n'en entend plus parler donc là c'est une étude qui a analysé les dossiers de 585 personnes qui ont été admises dans les soins intensifs et donc ils ont voulu voir de quoi étaient décédées ces personnes est-ce que c'était vraiment le Covid ou est-ce que c'était autre chose voilà bon sans rentrer dans le détail en tout cas là cet article il nous dit que des personnes qu'on croyait être décédées du Covid en fait c'était autre chose alors il y a certaines brefs je ne sais pas si j'en avais déjà parlé dans une actu passée d'il y a quelques mois bon c'est pas grave si j'en ai déjà parlé là au sujet de la glycémie on nous conseille de bien mâcher parce que lorsqu'on mastique plus la glycémie elle est plus basse alors on peut imaginer que c'est lié au fait notamment qu'on mange plus lentement alors là le titre nous dit la musique adoucit aussi le déclin alors c'est plus la pratique de la musique la pratique d'un instrument de musique par exemple on va prendre la musique même sur le tard on apprend que ça permet de freiner le déclin cognitif chez les seniors qui sont en bonne santé voilà donc si vous avez envie d'apprendre à jouer d'un nouvel instrument c'est le moment alors là une petite information c'est pareil peut-être que j'en avais déjà parlé j'ai un petit doute mais c'est pas grave là le médicament le plus cher MGNX 3,4 millions d'euros alors s'il y a un domaine qui ne connaît pas la crise c'est bien celui de l'industrie du médicament voilà donc c'est tout pour ces brèves et on arrive au terme de cette actu de la semaine j'espère que ça vous a plu si vous avez des questions ou des commentaires n'hésitez pas et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo à très vite et je vous dis